bon dîner à tous et à tous aujourd'hui on est en compagnie de madame danie cadoux alors ça me fait plaisir de se recevoir danie elle vient de france et aujourd'hui on est ensemble pour parler comment en fait muscler son corps au quotidien donc elle va nous donner 14 trucs et astuces conseils que vous allez pouvoir prendre avec vous on va laisser les gens arriver tranquillement et avec tout ça on va pouvoir les gens vont pouvoir faire des coeurs on va pouvoir faire des tournes pouces on va pouvoir nous encourager aussi à travers cette discussion là que nous on aura aujourd'hui comment muscler son corps au quotidien et c'est toutes sortes de trucs qu'on va faire l'ensemble pendant ce temps-là toi tu reviens de vacances je crois danie oui j'étais sur cette belle île de ténéries qui est une toute petite île des baléares qui est au sud du maroc au large en plein océan et qui a un magnifique volcan qui est à 3700 m donc on est sur une largeur d'île qui fait à peine 10 km et tout à coup on passe de 0 à 3700 m c'est vraiment magnifique c'est une île sauvage et magnifique avec l'inconvénient des baléares la partie sud la partie plage qui est très très touristique avec ben voilà beaucoup de monde des restaurants des boutiques etc et quand tu vas voir les volcans quand tu vas voir les volcans qu'est ce que tu as fait il y a des bains de boue il y a des bains il y a des bains chauds oui non 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 c'est très très sauvage c'est randonné c'est 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 très beau il ya certains endroits où on se croirait dans le désert il ya d'autres endroits très rocailleux qui me fait penser un petit peu aux états unis à l'arrizona notamment avec ses couleurs de roches très particulières on se sent complètement dépaysé et en quelques kilomètres on passe de la mer à la montagne c'est vraiment une super ville qui est en fait la pleine saison sur cette île c'est de octobre jusqu'à avril là ça se termine parce qu'à partir du mois de mai il fait jusqu'au mois de septembre il fait très 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 chaud très très chaud bon retour au québec en fait c'est toujours intéressant de savoir qu'il y a d'autres coins de pays surtout dans le coin du sud du maroc que ça pourrait être intéressant à aller visiter et aujourd'hui les gens commencent à arriver avec nous donc les gens qui sont avec nous vont pouvoir poser des questions on va avoir beaucoup de matériel beaucoup de trucs comment muscler au quotidien son corps donc on aura 14 trucs et astuces qu'on va voir ensemble puis toi tu es vraiment beaucoup pour dans tes programmes à l'allègement corporel tu parles beaucoup de libido aussi des petits trucs pour augmenter la libido il va y avoir une vidéo sur lequel les gens vont pouvoir aussi avoir accès pour pouvoir faire des exercices ça c'est très généreux de ta part merci je vous en prie parce que c'est vrai qu'en quelques minutes là le temps nous est compté donc je vais vous montrer et vous expliquer quelques astuces mais la vidéo complémentaire que je vais vous offrir va permettre de voir les mouvements de manière beaucoup plus détaillée et ce sont des mouvements qui sont relativement simples on peut faire habiller moi j'ai aujourd'hui un chemisier qui n'est pas forcément très souple parce que c'est des exercices à faire ben en faisant la vaisselle en se brossant les dents et puis au bureau etc etc voilà puis oui c'est ça depuis qu'on est en train aussi de faire l'ordinateur ou avec les enfants on peut toujours faire ces exercices aussi pour muscler son corps en fait exactement donc si on va très vite là maintenant aujourd'hui rassurez-vous vous avez tout le détail et toutes les vidéos on va les voir par contre tout au long de l'émission d'aujourd'hui si vous avez des questions à madame dani cadoux vous pouvez les poser sur les différentes façons de faire les exercices moi je les vois ici à ma droite ça va me faire plaisir si vous voulez envoyer des quarts si vous m'envoyez des des petits tomes pouces des sourires mais en tout cas tout ce que vous voulez vous simplement nous écrire le hashtag si vous êtes en présent ou en rediffusion et par la suite on va y aller tout simplement par la première astuce que tu avais à nous proposer le premier conseil le premier exercice qu'on pourrait faire pour muscler notre corps tu sais le printemps qui s'en vient en fait il n'y a pas juste réussir en amour qui existe mais il y a aussi à réussir à être bien intérieurement donc réussir en amour c'est mon c'est mon programme à moi mais toi c'est assiette basket mindset donc qui se combine très très bien moi et toi on se combine bien et en fait c'est prendre soin de soi d'abord d'être une célibataire un célibataire heureux une personne heureuse puis apparemment tu es heureux en couple alors on y va tout de suite avec la première astuce le premier exercice d'année je te laisse la parole alors la première chose vous me voyez rebondir là je vais vous montrer mon astuce pour en faire forcer à fermer son corps c'est travailler manger enfin faire tout ce qu'on peut faire en position assise avec le swiss ball que je viens de vous montrer c'est la seule pratique avec un ustensile mais c'est un investissement qui n'est pas très cher et qui est vraiment intéressant parce qu'on peut faire plein plein d'exercices avec ce swiss ball et notamment et bien quand on est assis qu'on travaille on est on n'est pas en équilibre on est sur un déséquilibre qui fait qu'on va renforcer toute la sangle abdominale y compris le dos et aussi les cuisses parce que au début vous allez voir ça va chauffer au niveau des cuisses vous n'allez pas pouvoir travailler huit heures d'affilé assis assise et assis parce que ça chauffe vraiment au niveau des cuisses ça ça renforce aussi les cuisses ensuite alors ça chauffe au niveau des cuisses mais ça travaille aussi le niveau du bassin vraiment ça travaille toute la sangle abdominale et le dos le dos aussi ça renforcit le dos les muscles du dos tout à fait on utilise beaucoup le swiss ball en pilates d'ailleurs et quand je fais parler de l'activité physique à mes clientes je travaille énormément sur les bases du yoga certes mais aussi beaucoup du pilates merci alors la deuxième astuce la deuxième vif pour moi est la première c'est la marche la marche marchons marchons autant que nous pouvons nos aïeux il y a 100 ans marchait environ 18 kilomètres par jour l'OMS nous préconise 6 kilomètres par jour la plupart des gens en sont loin très très loin donc dès qu'on peut il est indispensable de pouvoir se passer de sa voiture et de faire un maximum de choses pour pouvoir marcher pour les gens qui prennent des transports en commun je dis tout simplement arrêtez vous deux ou trois stations avant de manière à pouvoir continuer en marchant parce que la marche ça renforce tout le corps et c'est très bon aussi pour la tête parce que on est moins on est on est plus attentif à ce qu'on fait à où on va on regarde et on se libère la tête même en confusant on n'est pas aussi léger et dans les transports en commun bien souvent on est sur son téléphone voilà on est moins moins dans le dans le fait de se libérer nos pensées donc la deuxième astuce c'est marchons 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 l'OMS nous suggère 6 kilomètres par jour autrefois les gens faisaient 18 kilomètres par jour mais l'OMS aujourd'hui on suggère 6 kilomètres pour vraiment avoir du bénéfice au niveau de la tête le corps puis être bien aussi intérieurement exactement on ne bouge pas assez l'être humain comme tous les animaux on est vraiment vraiment fait pour bouger et d'ailleurs en parlant d'animaux un chien par exemple doit faire au minimum 10 kilomètres par jour et il y a peu de gens qui font faire ces 10 kilomètres à leur chien donc si vous avez un chien faites lui faire ces 10 kilomètres et vous en plus ça vous ça vous aidera aussi alors aujourd'hui je rappelle aux auditeurs qu'on est avec madame dany cadoux en fait qui a le programme assiette basket mindset on est en train d'avoir des trucs et astuces 14 trucs et astuces pour muscler son corps donc une professionnelle dans le domaine qui ça combine bien avec réussir en amour ça s'apprend donc elle continue sont ces exercices qu'elle nous apprend le premier le ballon sur lequel elle est assise ça fait vraiment chauffer les cuisses ça renforcit le dos puis il y a plusieurs bénéfices puis il y a aussi la marche en marchant 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 au minimum 6 kilomètres par jour alors troisième astuce alors la troisième elle est évidente elle est écologique en plus c'est évitons de prendre l'ascenseur ou les escalators et montons et descendons des escaliers même ça peut devenir un jeu quand on est dans la rue et qu'on voit les escaliers on peut jouer à les montées etc et les enfants adorent ça et pourquoi pas nous pourquoi pas retrouver notre côté enfant et les escaliers sont excellents ça renforce l'avant des cuisses mais aussi ça donne un joli galbe au niveau des fessiers et puis pourquoi ne pas les monter de différentes manières sur le côté en levant la jambe etc etc les escaliers c'est la troisième astuce c'est la troisième astuce les escaliers au lieu de l'ascenseur alors en coaching on prend l'ascenseur pour aller plus vite puis au niveau de l'ascenseur puis au niveau de l'assiette basket mindset on prend les escaliers pour garder la forme et je dis tout le temps les ascenseurs c'est fait pour les personnes handicapées pas pour nous ça c'est dans l'assiette basket mindset la quatrième astuce la quatrième alors je vais me reculer un petit peu pour vous montrer c'est pratiquons des exercices ce qu'on appelle exercices hypopressifs pour gainer la sangle abdominale donc c'est un exercice qui se pratique avec le souffle bien évidemment quand on va inspirer et vous pouvez le faire en même temps que moi quand on va inspirer on va gonfler le ventre au maximum en inspiration c'est comme ça qu'on doit respirer de toute façon et ensuite à l'expire on rentre le ventre très 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 fortement ça doit tirer dans le dos on peut le faire en mettant les mains comme ceci c'est encore mieux parce que ça renforce vraiment en rentrant toute la sangle abdominale comme si on mettait notre nombril contre nos vertèbres en soufflant on souffle comme si on avait une paille dans la bouche tout simplement et quand on prend notre inspiration on regonfle le ventre et quand on souffle on serre très 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 fort alors ça on peut le faire sans les mains par exemple en voiture quand on est un peu rouge on peut le faire quand on est assise et qu'on y pense ces exercices ça devient des routines ensuite parce que tout ce que je vais vous expliquer c'est vrai que ce principe de l'exercice hypopressif pour moi c'est la base c'est la base debout ou assis tout simplement debout ou assis pratiquer l'exercice hypopressif quand on souffre, voilà, et quand on étire, si on est assis, on peut tendre les jambes de manière à bien renforcer aussi les cuisses et affiner le muscle, parce que là, on n'est pas sur du renforcement musculaire qui va donner du galbe, on est sur de l'étirement qui va donner un joli muscle bien long et fin, voilà. Alors, c'est très bien. Alors, vraiment, étirez les mains en l'air, le plus possible, puis peut-être même aussi étirer les jambes, hein? Oui, absolument, absolument. Excellent. Maintenant, la sixième astuce qu'on peut parler dans nos auditeurs. Je vous montre avec ma chaise, voilà, c'est des exercices de mobilité pour l'agilité du bassin, parce que le bassin, moi, je fais énormément travailler mes clients, j'en fais de faire des figures, etc., parce que pour une femme, le déhanché, c'est sexy et c'est important, voilà. Et être habile et agile avec son bassin, c'est quelque chose d'intéressant. Et puis, le fait de renforcer le bassin évite aussi, avec l'âge, d'avoir certains problèmes, et notamment des accidents qu'on connaît et qui ne sont pas très intéressants. Donc, les exercices de mobilité sur une chaise, c'est tout simplement de se tourner et de mettre la main à l'arrière. L'autre main, on peut la mettre simplement sur le côté, comme ceci, voilà. Tout simplement, on étire, voilà, sur trois temps, un, deux, trois, et on étire, un, deux, trois, en s'accrochant à l'arrière de la chaise. Voilà. Là, ça permet vraiment au niveau de la souplesse du bassin d'avoir quelque chose de très intéressant. Et ça, vous suggérez combien de fois d'affilée, chaque exercice? Autant de fois qu'on le peut, mais c'est vrai que moi, je travaille toujours en série de sept. En série de sept. J'aime le chiffre sept parce qu'il est symbolique. Les sept mercenaires, les sept jours de la semaine, les sept nains, les sept, il y a plein de choses sur ce sept et moi, je fais toujours travailler mes clientes en série de sept. Donc, ça fait 14 parce que sept fois d'un côté et sept fois de l'autre. Après, on peut le faire, voilà, après une pause de 30 secondes, on peut reprendre une série de sept si on a le temps. Mais même, ne serait-ce qu'une ou deux fois quand on travaille et juste s'accrocher sur l'arrière de la chaise et mettre la main sur la hanche et tirer au maximum, c'est excellent. Voilà. Excellent. Donc, sept fois d'un côté, sept fois de l'autre pour étirer vraiment les hanches plus derrière la chaise pour aller étirer le tour de taille. Oui. Tous les mouvements que j'explique doivent être toujours très droits. On doit être aligné comme si on avait la tête suspendue par un fil relié au ciel. on doit toujours être très très droite. On ne fait pas ça, on fait ça, en fait. Avec la tête bien alignée. Toujours très droite. Voilà. Très droite. Ensuite, bien évidemment, tout le monde connaît les squats. Les squats. Les squats, toujours pareil, en série de sept. Alors, on peut les faire tout simplement quand on a l'occasion et on peut même les faire dans la salle de bas en se brossant les jambes. Alors, les squats, c'est toujours… Attends, je peux… Voilà, je suis à l'inversé. Donc, les squats, c'est toujours… Moi, j'aime bien mettre les mains comme ceci, comme en yoga, en fait. Oui. C'est toujours… Voilà, baisser, voilà, lever, toujours avec les genoux, légèrement, en fait, dans l'alignement. On est toujours aligné, en fait. Dans l'alignement des épaules, dans la largeur du bassin et on descend et on peut même relever les mains comme ceci pour remonter parce qu'on dit très souvent que quand on remonte, on met les mains au ciel. Ça, c'est en médecine traditionnelle chinoise qu'on travaille comme ça parce que j'utilise aussi la médecine traditionnelle chinoise pour les exercices physiques, notamment un peu de Qigong, mais surtout pour la nutrition parce qu'il y a des pratiques ancestrales qu'on a oubliées. Il y a des pratiques ancestrales qui aujourd'hui sont dans des régimes à la mode. On a simplement changé le nom mais ça existe depuis des millénaires, notamment, par exemple, le cheat meal. C'est ce qu'on appelle, par exemple, le jour de fête en médecine traditionnelle chinoise. C'est pourquoi je me suis formée aussi en médecine traditionnelle chinoise parce que je trouve que c'est très, très cohérent et on revient beaucoup à des choses ancestrales qui sont importantes, vraiment importantes. Alors, les squats ? Oui. Alors, le squat, c'est le septième et le huitième, c'est le demi-squat sur chaise. Alors, pareil, on a besoin de notre chaise. Oui. et on va, à l'arrière, on va, on va, on va, on va, on va, mettre le pied tout simplement sur la chaise. Oui, le pied sur la chaise. Toujours bien droite. Et on va descendre. Alors là, c'est sur quatre temps. Un, deux, trois, quatre. Et on remonte sur trois temps. Un, deux, trois. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois. Alors, on se met confortable. Si on le sent mieux sur l'avant du pied, on se met sur l'avant du pied. Si on le sent mieux sur l'arrière de la chaise, c'est comme on veut. Moi, je trouve qu'on intermédiaire, c'est pas mal. Donc, on descend sur quatre, on monte sur trois et on peut le faire cette fois de chaque côté. Au bureau, pendant une pause, ça prend, allez, je dirais, 30 secondes. C'est, c'est bien, c'est pas, c'est pas. Et tu suggères combien de temps d'exercice par jour en dérante ? Alors, là, ces exercices-là, ces exercices qu'on peut faire comme ça, mais la pratique d'une activité physique, pour moi, c'est pour ça que j'ai nommé ma méthode ABM Assiette Basket Mindset parce que se nourrir, apporter les bons nutriments à son corps, c'est ultra important, mais ça aussi, ça donne l'énergie pour enfiler ses baskets et faire du sport. Pour moi, c'est minimum 30 minutes par jour. Minimum 30 minutes par jour et c'est facilement relevable comme engagement. Oui, oui, parce que quand on se nourrit mieux, on a cette énergie à dépenser et souvent, des gens se disent « je suis fatiguée, j'ai envie de me poser dans mon canapé ». Ça, c'est la pire des choses. Je crois que la chaise et le canapé, c'est la pire mention de l'homme parce que quand on est fatigué de notre journée, au contraire, il faut sortir, il faut s'aérer, il faut bouger et faire du sport, ça permet de mieux dormir. Alors, pas le soir juste avant de se coucher, on va faire du cardio avant d'aller se coucher, on est bien d'accord, mais pratiquer la marche ou faire du pilates, du yoga ou du renforcement musculaire, des assouplissements, des étirements, c'est relativement important. Alors aujourd'hui, on est présentement en compagnie de Mme Dany Cadoux. Elle nous donne 14 exercices à faire rapidement, 30 secondes chacune, qu'on peut les faire n'importe quand dans la journée pour vraiment se garder en forme. Elle a suggéré 8 bels exercices qu'on va pouvoir refaire la révision tout à l'heure à la fin, mais c'est tout aussi intéressant les uns que les autres parce que d'être bien intérieurement, c'est important, être bien extérieurement, c'est important, prendre soin de sa santé. Alors, pour que aussi le couple aille mieux, je pense qu'on avait ce sujet-là aussi qu'on voulait voir parmi nos sujets de conversation, ça apporte un peu à nos chers couples à mettre la vie aussi quand on prend soin de notre santé. Bien sûr, bien sûr, c'est évident. J'ai énormément de clients qui, en allègement corporel, me disent au départ, je ne veux pas entendre parler d'un homme, j'ai trop souffert, etc. Et tout à coup, quand elles ont perdu 20-25 kilos, elles me disent, ah, je pense que c'est un tout. Voilà, c'est un tout. Parce que l'allègement corporel, selon toi, en rapport avec la libido ? Ah oui. Ah, mais complètement. Complètement. Ah oui. Quand on se sent bien dans son corps, qu'il est tonique, musclé, qu'on a une silhouette agréable, on se sent beaucoup plus belle, beaucoup plus sexy et désirable. C'est inévitable. Après, il y a d'autres problématiques qui rentrent en ligne de compte et dont je ne vais pas parler aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Mais effectivement, je trouve que c'est extrêmement important. Et le fait d'être souple, ça permet aussi d'avoir des positions beaucoup plus sexy, notamment au lit. Voilà, il se renforce. Voilà, c'est... Ça te permet de bouger plus, en tout cas. Là, c'est pour le savoir que le couple, c'est aussi faire l'amour le plus souvent possible et pour être bien, bien, bien dans sa tête. Et on risque de choquer, je dis souvent, quand on le voit à certaines personnes seules qui ont pris de l'âge et qui sont aigris, on dit, en France, je ne sais pas vous, au Québec, mais nous, en France, on dit que ce sont des personnes... Attention, oreilles sensibles, bouchez-les ! on dit que ce sont des personnes mal baisées. Et, 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 et bien, parfois... Attention ! C'est un peu la triste réalité, quoi, parce que, voilà, je veux dire, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge. Moi, je suis, voilà, j'ai 61 ans, j'espère que ma libido ne va pas diminuer. Au contraire, vous savez qu'avec la ménopause, elle augmente la libido, c'est juste autre chose qui diminue, et ça, Nathalie, Avec la ménopause, je veux dire que ça augmente la libido ? Oui, absolument, absolument. C'est juste qu'on a, on souffre de sécheresse vaginale, il suffit juste d'avoir quelques trucs et astuces qui permettent d'éviter cette problématique, mais à partir d'un certain âge, et d'ailleurs, je ne sais plus, je crois que c'est Coluche qui le disait, ou je ne sais plus quel humoriste disait, plus on vieillit, plus on a envie de faire l'amour, parce qu'on se dit à chaque fois que c'est peut-être la dernière fois. Alors, je ne sais pas si c'est qui ce humoriste-là, mais c'est bien drôle. Plus on vieillit, plus on pense que ça va être la dernière fois, donc on le fait tout le temps. Et on le fait de mieux en mieux. Oui, et on le fait de mieux en mieux. Alors, si on allait pour la neuvième astuce, si les gens veulent continuer à prendre les astuces en notes, neuvième astuce pour muscler son corps rapidement en 30 secondes, c'est toujours des séries de 7. Alors, neuvième astuce. très simple. Je vais vous donner des exercices à faire en vous brossant les dents, en faisant la vaisselle, en pratiquant certaines activités où vous n'avez pas trop à bouger. Alors, évidemment, on va, par exemple, jeter la jambe en arrière, comme ceci. On est en train de se brosser les dents. Là, je me recule et tout simplement, on met la jambe comme ceci en arrière. Ça fait travailler les fessiers. Toujours les jambes bien droites. On colle, en fait, on colle les genoux. On ne lâche pas et on lève la jambe de manière à être toujours dans l'alignement, en fait. Voilà. Vous m'entendez bien, là ? Oui, on t'entend très bien. Alors, on colle les genoux. On peut faire la même chose avec, en levant le genou. Mais attention, on lave un beau pied devant si on brosse les dents ou si on fait la vaisselle. Mais on peut aussi faire la même chose en levant les genoux. Voilà. Toujours en étant bien dans l'alignement, droite et le genou. Voilà. Comme ceci. On peut aussi lever la jambe. Oui, lever la jambe. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. On fait ça. D'accord. Le dos bien droit. Très droite. Parce que pour le dos, c'est ultra important. Il faut vraiment que notre dos soit plat et droit. Vous voyez là ? Voilà. OK ? Alors, ou lever la jambe derrière en collant les genoux ou en avant, en levant la jambe en avant ou toujours en alignement tout droit. Puis lever la jambe bien droite aussi. Alors, c'est une troisième. Toujours des séries de sept. Sept et sept. Voilà. Oui, c'est bien si on ne veut pas faire sept. Tant pis. Mais c'est déjà bien quand on y pense. Oui. Et puis, la rotation des genoux aussi vers l'extérieur pour les hanches, pour le fléchissement des hanches. Alors, si on a quelques problèmes, on peut céder de la chaise. Là, je vais mettre ma chaise. Oui, c'est ça. Voilà. On peut céder de la chaise au départ pour rester droite parce qu'il ne faut surtout pas faire ça. OK. On doit avoir la colonne vertébrale, la tête alignée. et ça, c'est un excellent exercice pour la mobilité du bassin. C'est top. Voilà. Alors, toujours, ça permet toujours la souplesse, hein ? Oui, avec le pied bien tendu. Voilà. La souplesse et surtout, ça permet d'avoir cette agilité au niveau du bassin qui va éviter de nombreuses problématiques liées à l'âge parce qu'on ne bouge pas, on ne fait pas assez de rotation au niveau du bassin. Oui. Alors, la rotation, toujours le dos bien droit, c'est important pour abîmer son dos, hein ? Oui. Et tout type d'exercice qu'on peut faire dans ce style-là. Après, il y a plein, plein d'autres exercices. Mais ça, c'est des exercices simples qu'on peut être fait, qu'on peut faire au quotidien, tout simplement. Alors, aujourd'hui, on est avec Mme Dani Cadoux. Elle nous explique 14 astuces, 14 conseils pour faire des exercices pour muscler son corps en 30 secondes. Donc, c'est toujours des séries de sets. Vous pouvez faire des quarts, vous pouvez faire des tombes pouces. Si vous avez des questions du côté droit de mon écran, je les vois défiler. Actuellement, j'ai des quarts, j'ai des petits tombes pouces. Donc, merci de nous encourager, merci d'être là avec nous. Il nous reste quatre astuces à voir ensemble pour ce début de printemps qui va pouvoir nous aider à être encore mieux dans son corps, mieux dans son être. Puis, par la suite, prends soin de soi, c'est ça qui est important. Exactement. Exactement. Alors, c'est le printemps. Oui. On va faire le ménage de printemps parce que quand on fait le ménage à haute intensité, est-ce que vous savez qu'on dépense 350 calories à l'heure? 350 calories à l'heure? Oui, exactement. Donc, tout ça, je l'explique dans une vidéo que je vais vous offrir en cadeau. Oui, on rappelle aux auditeurs qu'on a un cadeau aujourd'hui de la part de Mme Dany Cadoux. C'est un vidéo avec les exercices qu'on parle aujourd'hui. Ce sera sous la vidéo d'aujourd'hui. Vous aurez accès directement à son vidéo. Alors, vous allez pouvoir faire les exercices avec elle par la suite tout au long des journées. Puis, prendre des exercices en up, les faire régulièrement vraiment pour avoir plus de souplesse, plus de bonnement. s'occuper de sa santé. Et si on s'occupe de nous, bien entendu, ce qui sort de nous comme bonne humeur, comme bonheur, c'est ce qu'on va être capable d'offrir à notre amoureux, à nos enfants, à notre amoureux, aux gens qui nous entourent. Donc, partagez la bonne nouvelle, partagez la vidéo qui est en train de se produire, qui est en train de se passer maintenant. Je pense que c'est une belle outilée et un beau cadeau qu'on vous offre pour ce printemps, pour vous. Alors, chers auditeurs, on va y aller tout de suite avec la prochaine. On va faire le ménage. Voilà, le ménage. On va faire le ménage. Mais le ménage en accélérant les mouvements. C'est-à-dire que, par exemple, si on passe l'aspirateur, on va faire de l'étirement, par exemple, au niveau des jambes, comme ceci. Voilà. On va passer l'aspirateur. Vous voyez ? Oui. Comme ça. On prend la jambe à l'arrière, etc. Ça permet aussi de faire du renforcement au niveau… Alors, toujours le dos droit. Pas ça. Oui. Toujours comme ceci. Voilà. Pour faire les vitres, par exemple, on va faire les vitres comme le font les professionnels. C'est-à-dire qu'on fait le tour. En se descend, on va se pointer de la vitre ou de la baie vitrée encore plus haut. Et puis ensuite, on va descendre en zigzag. Donc, on va descendre doucement et on remonte pour faire la poussière. Pareil, on va faire comme Madame Clive dans la pub. On va se jeter et on va faire par exercice vraiment fort pour pouvoir dépasser un maximum de calories. Mais tout ça, je le montre aussi dans ma vidéo de manière beaucoup plus détaillée parce que là, le temps nous est compté. Oui, voilà. Faire des exercices en faisant du ménage, l'aspirateur, exagérer les mouvements, en faisant la fenêtre aussi, bien de faire en descendant puis quand on fait la poussière, vraiment d'y aller complètement de faire des grands mouvements. On peut même changer de bras aussi, changer de main. On peut toujours le dos bien droit. Toujours, toujours aligné. L'alignement, c'est important. Alors maintenant, on est rendu à la onzième astuce. Ah, on a seulement la onzième? Douzième? Oui, j'en étais plus. Oui, douzième. Douzième. Alors, ça, ça fait partie de ma méthode go slow attitude parce qu'on a la fast attitude et moi, je dis la go slow attitude, c'est important. C'est-à-dire prendre le temps de faire certaines choses et pas se dire dans ma cuisine, par exemple, je vais ranger un objet que j'utilise au quotidien. Je vais le ranger tout en haut ou tout en bas. Tout en haut pour faire mes étirements quand je vais le chercher tout en bas pour squatter quand je vais le récupérer. Voilà. Plein d'astuces. La go slow attitude si on parle dans la vidéo, donc vous le verrez. C'est vraiment savoir perdre du temps pour pouvoir prendre du temps pour soi, pour son corps. Exactement. Exactement. C'est des belles astuces. Pas au plus rapide. Voilà. Placer vraiment la vaisselle tout en haut ou tout en bas si j'ai demandé d'aller chercher en faisant des redressements puis toujours enligner, mais vraiment des bonnes astuces que tu nous donnes aujourd'hui. Merci beaucoup. Et si on pense à la 13e astuce de la journée, on en a 14 aujourd'hui pour muscler son corps, donc il nous en reste deux à prendre en note et par la suite vous aurez votre cadeau, votre cadeau vidéo de la part de Mme Dany Cadoux qui est très généreuse soit du temps passant aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, 13e astuce. Alors, avec la chaise, on peut faire plein de choses avec une chaise et notamment, on peut faire du gainage. Alors, je vais mettre ma chaise un peu plus loin. Ce n'est pas la chaise qui est important, c'est moi. Faire du gainage, tout simplement, alors on ne voit pas comme ceci, tout simplement bien droit, toujours très aligné en se tenant comme ceci. Alors là, pas 7 secondes. Là, on est plutôt sur, si vous le pouvez, 30 secondes ou plus et puis, l'intérêt, c'est de pouvoir augmenter de, je dirais, 4 ou 5 secondes tous les jours jusqu'à... cet exercice-là, tu l'appelles comment? C'est du gainage tout simplement. Gainage. planche, on fait la planche sur une chaise. Au bureau, je vous vois mal étaler par terre à faire de la planche. Eh bien, la planche avec une chaise, c'est beaucoup plus confortable déjà pour des personnes qui ont des problèmes au niveau, par exemple, des chemis ou des orteils. C'est moins... C'est plus... Voilà, c'est plus facile, c'est moins problématique. Et puis, c'est un exercice qu'on peut faire au bureau avec sa chaise si elle n'a pas de roulettes. S'il y a des roulettes, c'est bloqué des roulettes. Et où? Sur son tapis de... Sur son ballon de pilates, sur son ballon de pilates aussi, sur le football, comme je l'ai montré tout à l'heure, en début de... Alors, il nous reste une quatorzième astuce. Par la suite, vous aurez droit à votre cadeau vidéo de la part de Mme Dany Cadoux. Alors, on attend toujours vos petits pompous, vos cœurs, si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, les conseils, les astuces. Alors, la quatorzième astuce est la dernière astuce que vous allez pouvoir pratiquer ce printemps pour vous mettre en forme et être bien intérieurement et extérieurement aussi. Donc, c'est réussir à s'aimer soi-même, réussir en amour, mais réussir à s'aimer soi-même à travers toutes ces astuces-là qu'on peut développer notre corps, muscler notre corps, on se sent mieux, on se sent bien. Merci pour cette générosité-là. Alors, la quatorzième astuce... Alors là, c'est pour se sentir mieux, se sentir bien, être détendu et c'est une pratique de respiration que je conseille aussi à mes clientes qui sont... qui ont des compulsions alimentaires. Si vous avez faim, envie de manger, par exemple, vous pouvez la pratiquer. Mais si vous êtes un peu stressé, si elle est à pratiquer dès qu'on peut, quand on peut, tout au long de la journée, pour des problématiques ou pas, c'est la respiration que j'appelle 1-4-2. 1-4-2. 1-4-2. Donc, on va inspirer sur un temps, on va bloquer sur 4 temps et on va souffler sur 2 temps. Si on fait, par exemple, 3, donc 3, ça va faire 3, 12 et 6. On va inspirer sur 3 secondes, on va bloquer sur 12 secondes et on va souffler très doucement comme s'il y en avait une paille, 6 secondes. 6 secondes. Si vous avez faim, envie de manger, vous faites ça pendant 3 minutes, vous avez plus faim, plus envie de manger. OK. Alors, la coupe fin, c'est un beau. La coupe fin, c'est plus long pour déstresser. Alors, en 3 minutes, la coupe fin, 5 minutes, un anti-stress. Voilà. Alors, on respire de cette façon-là 3 fois. Alors, on l'appelle 1-4-2 parce qu'on peut le faire 4 fois, par exemple, sur 4 temps. Ça va faire, on bloque sur 16 et on souffle sur 8. Voilà. Mais au début, on commence avec 3, 12 et 6. Alors, on inspire sur 3, on bloque sur 12 et on expire sur 6. Voilà. OK. Donc, c'est pour ça que je l'appelle 1-4-2 parce qu'on peut la faire sur plusieurs temps, mais c'est toujours une fois. On fait 4 fois le temps d'inspiration en apnée et on souffle 2 fois le temps d'inspiration. Alors, 4, 5, quand on est très, très à l'aise, qu'on a une bonne VO, un bon VO, une bonne VO de max, pardon, et qu'on a, voilà, une bonne, qu'on est très, très développé au niveau du système pulmonaire, qu'on fait du sport, etc., on peut faire 5, 20, 10. Merci infiniment. Donc, si on retourne avec nos astuces et on les fait tranquillement, tu as l'outil, le ballon, qui est intéressant pour renforcer les fesses, les cuisses. En deuxième lieu. Oui, voilà. En deuxième lieu, tu avais dit, marche, marchons, au moins 6 kilomètres par jour. Il y avait des escaliers au lieu des, comme astuce, prendre des escaliers au lieu de l'ascenseur. il y avait aussi inspirer, gonfler le ventre, expirer, puis c'est rentrer le ventre jusqu'à temps qu'on atteigne le dos. Et au niveau de l'astuce numéro 5, c'est l'étirement, des mains dans les airs aussi. Oui, oui, il y avait celle-ci. Ça travaille les cuisses puis les fessiers. La sixième astuce, les mains sur les hanches, c'était de s'étirer vers le derrière. La septième astuce, toujours en lignée aussi, c'est ce que vous nous avez nommé, c'était de toujours rester en lignée. Alors, la septième astuce, c'était les squats en série de sept, qui était super importante. La série de huit, l'astuce numéro huit, c'est les demi-squats sur la chaise. Ça fait qu'il y avait un pied sur la chaise en quatre temps. Et c'était ça, exactement. On remonte sur trois tons, oui. On remonte sur trois temps. Tu avais conseillé un 30 minutes d'exercice par jour. Oui. Pour chaque personne minimum. En fait, ça permet de mieux dormir puis être en meilleure santé. La neuvième, c'était lever la jambe derrière, coller les genoux, lever la jambe derrière. que tu avais montré aussi. Tu avais montré aussi, là. Je crois que j'ai montré les salles. Oui. En allumant, c'est ça. La dixième, c'était le ménage, d'exagérer de ses gestes quand on fait le ménage, d'étirer la balayeur, de remonter. Quand on fait les fenêtres aussi, faire vraiment les carrés, redescendre comme il faut. Par la suite, il y avait aussi, quand on faisait la poussière, vraiment d'exagérer au niveau de la poussière. Dans l'autre astuce, tu avais parlé dans ta cuisine, mettre les choses tout en haut ou les choses tout en bas. Puis, on avait aussi comme astuce la chaise, faire la planche sur la chaise. Et puis, pour la quatrième astuce qui aidait quand on voulait couper notre faim ou quand on voulait aussi couper notre stress, c'était la technique 3 dos 6, d'inspirer trois fois, bloquer douze fois si on veut. Puis, d'expirer tout doucement six fois. Fait que là, quand on le fait trois minutes, ça coupe la faim. Cinq minutes, ça coupe le stress. Alors, merci infiniment. Et aujourd'hui, Mme Dany Cadou, elle nous remet aussi une vidéo sur laquelle, en dessous, vous allez pouvoir vous pratiquer, la garder, la prendre en note, la voir, la visionner. Alors, sur ça, Mme Cadou, j'aimerais vous remercier du profond de mon cœur. Et je crois ici qu'on a un petit message que je vais pouvoir te partager à l'instant. Alors, vidéo ici, le muscler ton corps, merci, tu viens de partager la vidéo avec nos auditeurs. Alors, merci infiniment, on vient de te voir ici à l'écran, donc vous pouvez la télécharger. Et si les gens voudraient te rejoindre pour des meilleurs, pour de plus amples conseils, en fait, parce que c'est Mindset Basket, on nous va à 7, Mindset Basket. Alors, si les gens veulent te rejoindre, c'est quoi la meilleure façon? Alors, c'est myvitald.com, d'ailleurs, là, le cadeau, il est sur la plateforme, mais dès que vous arrivez sur le site myvitald.com, vous pouvez me retrouver sans problème. Voilà, sinon, sur les réseaux sociaux, d'amis cadeaux sur tous les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, etc., etc. Voilà. Alors, quand on est bien intérieurement, on est capable de prendre soin de son couple, on est plus à l'aise aussi au niveau de notre libido, on est plus à l'aise aussi au niveau de notre allègement corporel, donc on est plus souple aussi au niveau des positions sexuelles, c'est ce que t'apportais, puis au niveau de la féminité, ça apporte beaucoup de féminité, beaucoup de joie à l'intérieur, de nous, puis par la suite, vous pouvez réussir à être bien intérieurement, c'est ce qu'on partage en couple, c'est ce qu'on partage, alors, bienvenue, merci beaucoup, puis je vous souhaite la bienvenue dans Réussir en amour, ça s'apprend, dans le talk show du midi, alors, c'est toujours un plaisir de te voir, Dany, et le soleil te fait bien, le bronzage te fait bien, alors, bon retour de vacances, merci d'avoir accepté mon invitation, merci Nathalie, et belle soirée, belle après-midi à tous, et belle soirée pour les Français, puisqu'il est bientôt 19h chez nous, voilà, 19h chez vous, et bientôt 13h chez nous, donc, merci d'avoir accepté l'invitation, profitez de ces belles exercices, c'est pour musculer votre corps, en 30 secondes chacune, très facile à faire, donc, profitez de ces bienfaits, et prenez soin de vous, alors, merci beaucoup, et à la prochaine, merci, au revoir.